N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne, et de partager la vidéo. Les morts se relèrent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfant se brille. Horreur, mystère, un bord glaciaire, tu es tremblé jusqu'en Antarctique, les gens d'Urbain creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Dégage, t'as pas ta place ici le pauvre. Barre-toi et va t'acheter des muscles, ta pète. Allez, retourne chez ta mère, c'est la seule femme qui t'aimera. Ces mots, ces insultes, je n'en avais assez, plus qu'assez. Heureusement, je l'ai trouvé, à moins que ce ne soit lui qui m'ait trouvé, mon seul ami. Il faut que je remette mes idées en place, que je me souvienne de ma vie avant de le rencontrer, et de tous les bienfaits qu'il m'a t'apporté, de comment il a changé mon existence. Alors je saurai ce qu'il me reste à faire. Un jour, je suis né. Depuis, ma vie n'a été que souffrance. Mon père est mort lorsque j'avais deux ans, me laissant seul avec ma sœur alors âgé de huit ans. Ma mère, technicienne de surface comme on doit les appeler, n'a pas réussi à m'offrir une enfance joyeuse avec son seul salaire. L'argent ne fait pas le bonheur. Ah, c'est bien un proverbe de riche. J'ai du mal à savoir comment être heureux lorsque l'on ne peut même pas avoir de chaussures à sa taille. A l'école maternelle, j'étais trop timide pour me faire des amis. Et malgré la maîtresse qui m'encourageait à aller jouer avec mes petits camarades, je restais dans mon coin. Personne ne m'approchait. Ça n'avait pas trop l'air d'inquiéter ma mère, mais qu'elle a été plusieurs fois convoquée chez l'institutrice pour parler de mon associabilité. Elle préférait regarder ses jeux à la télévision, en rêvant de décrocher le million un jour, elle aussi. En primaire, j'ai décidé de vaincre ma timidité, et je suis allé vers les autres. J'ai réussi à me faire un ami au CP. Il s'appelait Pierre. Tous les autres enfants refusaient d'entrer en contact avec moi. Ils me bousculaient, et m'éclaboussaient de mon cri. Bigleux. Grotta. Que les enfants sont cruels. Il ne fait pas bon avoir un physique ingrat en société, et ce dès l'enfance. Au cours de l'année, Pierre a déménagé, et je me suis retrouvé seul. Un jour, je crois que j'étais en CE2, ma mère a été convoquée par l'institutrice. Elle pensait que j'étais surdoué. Ma mère a ri, ne l'a pas cru une seconde. Raisonnement stupide. Mon fils est surdoué, avec de si mauvaises notes. La professeure a bien tenté de lui expliquer, mais... Ma mère a toujours été bornée. Nous sommes rentrés à la maison, et voyant mon bulletin scolaire exécrable que l'on venait de recevoir par la poste. Elle m'a frappé. Je suis bien supérieur à toi, maman. Tu l'as vu aujourd'hui. Je venais d'entrer au collège, lorsque ma soeur s'est faite violer. Elle avait 16 ans. Voilà ce qui arrive lorsque l'on part faire son jogging, un soir d'hiver dans les bois. Je me souviens exactement de la date. On était le 23 décembre, juste avant Noël donc. Cette fête hypocrite où les riches célèbrent la joie d'être en famille, tandis que les SDF crèvent de froid dans les cartons. Après enquête, un suspect a été arrêté. Une veille pourriture de la soixantaine, qui a été reconnue innocente après jugement. J'étais sûr que cet homme était coupable. Je le voyais dans ses yeux au tribunal. Et ils l'ont relâché. La justice est bien à l'image de notre société. C'est pourquoi ils voulaient la rendre soi-même. Me voici donc arrivé au jour où je l'ai rencontré. C'était avant-hier. J'étais parti me recueillir sur la tombe de mon père, après le lycée. Le cimetière est sans doute le seul endroit où je me sens à l'aise. Les vivants ne me comprenant pas, je n'ai qu'à me tourner vers les morts. C'est alors que je l'ai vu. Ce collier en argent, sur une tombe voisine de celle de mon père. Un rubis était accroché en pendentif. Que faisait un objet aussi précieux ici ? Le rouge sanguinolant de cette pierre précieuse pénétrait ma pupille et s'incrustait dans mon âme. Il me fallait ce collier. Je le savais. J'ai tout de suite saisi le bijou et l'ai accroché autour de mon cou. Le rubis pesait lourd. C'est alors qu'un gardien du cimetière m'a interpellé. « Hé toi, le pilleur de tombe ! » Je me suis retourné, pris d'un sentiment de panique. J'ai alors vu l'homme qui se dirigeait vers moi, se tenir la poitrine et tomber par terre. Je me suis approché, effrayé. Il ne respirait plus. Choqué d'avoir assisté à la mort d'un être humain, j'ai couru jusque chez moi sans réfléchir. Mon collier était si léger tout à coup. Ma sœur était partie vivre à Paris avec son copain. Ma mère, quant à elle, regardait toujours la télé et elle ne faisait guère attention à moi. Je me suis enfermé dans ma chambre, hanté par le souvenir de la scène à laquelle je venais d'assister. J'ai caché le rubis sur mon t-shirt avant de descendre dîner. Il ne fallait surtout pas que ma mère remarque cette pierre précieuse autour de mon cou, car je suis sûr qu'elle l'aurait voulu la revendre. Je n'ai pas retiré le collier lorsque je me suis couché. Le lendemain, je suis allé en cours comme d'habitude. J'étais horriblement fatigué parce que j'avais très peu dormi à cause de nombreux cauchemars. Dans le bus, je somnolais, mais j'étais toujours ramené à la réalité par un choc. C'était comme si, voyant que je m'endormais, mon corps m'envoyait une décharge électrique pour me maintenir éveillé. C'est l'heure du repas au self que j'ai commencé à vraiment me poser des questions. J'ai mangé seul à ma table, comme d'habitude, le plat baigné dans l'huile, si bien que j'ai malencontreusement taché le vêtement d'un gars de la table d'à côté lors d'un mauvais coup de fourchette. Ce crétin a commencé à me chercher. Il se levait et m'a bousculé. Je suis tombé de ma chaise et ça l'a fait rire. Il faisait le fier devant sa copine. Je me suis levé, sans rien dire, mais il m'a poussé à nouveau et je me suis encore retrouvé sur le sol. Il m'a ensuite donné un violent coup de pied dans la jambe en m'insultant. « Allez, défends-toi, c'est un mec ! » Je sentais la rage prendre possession de mon corps au fur et à mesure de ses goûts. J'ai tenté de me remettre debout en le regardant dans les yeux afin de lui faire comprendre qu'il ne m'impressionnait pas. Il a mis ses deux mains sur son cœur et il est tombé par terre. Sa copine a hurlé et s'est précipité sur lui. Il ne respirait plus. Je le voyais bien. Tout le self a commencé à s'attrouper autour du corps et j'ai couru pour sortir du lycée, paniqué et en pleurs. Mon collier me semblait bien moins lourd que d'habitude. Qu'est-ce que j'étais sensible à l'époque ! Je marchais dans la rue, plongé dans mes pensées. Ses deux morts, depuis que j'avais trouvé ce maudit collier. Il était la cause de mon malheur. J'ai voulu l'arracher quand une voix retentit, pas seulement dans ma tête, mais dans tout mon corps. J'ai d'abord eu un sursaut, mais cette voix était rassurante. Une voix de jeune homme, une voix douce, une voix d'ami. Ne fais pas ça. Nous pouvons remplir tant de choses toi et toi. Je restais sans rien dire. Ce collier me parlait. Je sais que tu as souffert toute ta vie, mais quoi ? Je te permets de prendre ta revanche. Ensemble, nous vengerons les larmes par le sang. La vengeance. Je connaissais son nom par cœur, et il m'a été facile, grâce à Internet, de retrouver sa trace. Ce salopard n'habitait pas bien loin, en réalité. Une ruelle, avec deux habitations. Je n'avais qu'à l'attendre sagement devant chez lui. Bientôt 20h, il ne devait pas tarder à rentrer de son travail. Il est arrivé en marchant avec sa sacoche de bureau à la main. En me voyant le fixer, il m'a salué avec un petit air inquiet. « Alors, pas trop dur ta journée ? » Il m'a regardé d'un air incrédule. Je pouvais apercevoir Chakrin son visage pourri, par le temps et le crime. « Je vous demande pardon, on se connaît. » « Excusez-moi, c'est que je m'inquiète pour vous, monsieur. Cela doit être très fatigant comme travail de violer des jeunes filles. » Je crois que je ne me suis jamais senti aussi puissant et heureux qu'au moment où cet homme est tombé raide sur le trottoir. Un sentiment d'extase me parcourait tout le corps. Et mon collier ne pesait plus rien. Je souriais lorsque je me suis penché sur le cadavre et que j'ai effleuré sa peau transpirante de mes doigts. Je devais à présent encore plus faire souffrir ses proches, comme il m'avait fait souffrir en déshonorant ma sœur. J'ai pris les six os à bout pointu que j'ai toujours dans mon sac et je lui ai crevé les yeux. Sa famille ne pourrait plus jamais croiser son regard pour lui dire adieu. J'ai ri. « Voilà ma sœur, tu vois. Je suis un mec bien. Je te vengeais. » Les morts suffisaient pour ce jour-ci. J'ai donc décidé de rentrer chez moi. Et sur la route, je souriais toujours. « Félicitations, mon ami. Tu vois tout ce que nous pouvons réaliser et ce n'est qu'un dégât de but. » « Comment ça, un début ? » « Tous ceux qui t'ont fait souffrir ne doivent pas rester impunis. Repense aux enfants qui t'ont péter à l'école. » « Ils ne méritent pas la mort. Tu porteras différent de mes doigts. Je te le promets. » « Mon ami, j'avoue avoir été méfiant ce que tu m'as dit cela. Je te demande pardon. Tu m'as ouvert les yeux. » Le lendemain matin, lorsque je suis descendu pendant mon petit déjeuner, ma mère était toujours devant la télé. Et moi, je gardais toujours mon ami collé contre mon torse. Dès qu'elle m'a vu, elle m'a parlé. C'était la première fois depuis bien des matins. Elle m'a dit qu'ils avaient montré une photo de moi aux infos, penchée sur un cadavre. Cette photo avait été prise par la femme du vieil homme mort, qui regardait par la fenêtre de la maison. Ma mère avait les larmes aux yeux en me demandant si j'avais tué cet individu. J'en étais presque ému. Pourtant, c'est en souriant que j'ai répondu que j'avais tué le violeur de ma sœur. Elle m'a longtemps regardée sans rien dire. Puis a prononcé une phrase, une seule, qui m'a transpercé comme un poignard. J'appelle la police. Mon ami a alors hurlé dans mes entrailles. « Tu es garce. » « Mais c'est ma mère ! » « Tu vas finir en prison, espèce de lâche. » « Les autres avaient peut-être raison de traiter le coup de molle. » J'ai tué ma mère. Lorsqu'elle est tombée sur le sol du salon, à côté du téléphone, j'étais d'abord trop choqué pour faire quoi que ce soit. Puis, j'ai reçu comme une nouvelle d'échange électrique. D'abord douloureuse, mais vite incroyablement agréable. J'observais le cadavre et je riais. Je riais lorsque je lui ai arraché les vêtements. Je riais lorsque j'ai pris le couteau de cuisine et que je lui ouvrais le ventre. Je riais lorsque je léchais son ventre couvert de sang, tandis que mon ami me disait « En te nourrissant, tu me nourris. En m'en nourrissant, tu me rends plus fort. » « Et tu me permets de t'aider dans un soif de vengeance. » « À nous deux, nous créérons une société parfaite et juste. » « Éliminé de toute vermine. » « Mais nous ne pourrons réaliser notre rêve qu'en faisant couler le sang. » « J'espère que tu te prends cela à présent. » Voilà où j'en suis à présent. Tout ce monde est rempli de parasites qu'il faut éliminer. Tous. Ils méritent tous la mort. Tous. Sans exception. Je sais maintenant ce qu'il me reste à faire. Tuer. Tout ce qu'il est possible de tuer. Tout ce qu'il est possible de tuer.